aujourd'hui on va parler de donc de de la baisse du rendement olympique dû aux dernières récoltes et du coup de la possibilité qu'offre spotty farm de déplafonner donc de ré étudier en fait en cours de campagne les conditions dans lesquelles pousse la culture pour ajuster au mieux les apports d'azote et donc aujourd'hui donc moi christophe duval chef de produit en gros pour spotty farm je vais vous présenter certains aspects donc techniques de spotty farm et je suis accompagné de quentin tout à fait oui donc pour me présenter moi je m'occupe de la partie communication va dire de spotty farm c'est moi qui vous ai envoyé l'invitation entre guillemets pour aujourd'hui voilà je peux être précisé aussi qu'on est tous les deux fils d'agriculteur et ingénieur en agriculture et donc aujourd'hui bah en fait on va parler effectivement qu'on a dit christophe du pilotage du dernier rapport dans sa contexte qui est un peu particulier c'est effectivement celui que bah on a eu deux mauvaises moissons consécutives et donc on va voir que dans cette situation le pilotage du dernier rapport voilà qui peut aussi s'appeler d'autres manières en fait un intérêt qui est particulier qui est plus prononcé encore cette année et donc bah c'est ce qu'on va vous vous montrer vous partager effectivement dans un contexte qui est un peu spécial et on va essayer de vous expliquer tout ça voilà on va faire ça en 30 minutes de présentation 15 minutes de questions réponses et ça va se découper comme présenter ici donc les raisons qui poussent notamment cette année à l'intérêt particulier du déplafonnement et tout ce qui est retour sur investissement lié justement en fonction de différents scénarios au déplafonnement et donc c'est la mise en relation si vous voulez du coup d'abonnement d'un outil qui vous permet de déplafonnement et ce que ça peut générer derrière comme revenu à l'usage et donc on vous a tracé les différents scénarios possibles pour analyser précisément ce que ça coûte ou au contraire ce que ça rapporte en fonction de l'année on se laissera un temps quoi qu'il arrive à la fin de questions réponses sur cette thématique là ou si vous voulez éventuellement si vous avez une autre question qu'on n'aurait pas traité pendant le webinaire quoi qu'il en soit pendant la présentation si vous en avez faites le nous savoir comme je disais en réagissant pendant la présentation et on pourra y répondre en direct alors tout à fait comme je disais un petit peu un petit peu avant en fait on est dans un contexte agricole qui est très très difficile en ce moment c'est assez rare là pour ça pour l'anecdote selon certains chiffres cette année la moisson aurait été de moins 25% par rapport à une moisson normale donc c'est vraiment quelque chose de très compliqué cette année moi je peux vous en parler notamment parce que comme j'ai dit je suis fils d'agriculteur mais une part a une particularité c'est qu'il a fait aussi de la politique il a fait partie de la FDSM etc donc j'ai eu quelques retours un peu du contexte agricole sont particulièrement compliqué parce qu'on est dans une situation en fait où il y a certaines exploitations qui n'ont plus de trésorerie et donc qui ont vraiment une situation compliquée parce que du coup elles peuvent même plus voilà financer la campagne et aussi il y a d'autres situations qui sont compliquées ce qu'on m'a fait remonter c'est que s'il ya certaines situations ou certaines exploitations pardon en fait où les banques ne peuvent plus non plus aider les agriculteurs à financer cette campagne parce que tout simplement en fait sinon ce serait considéré comme du soutien abusif et donc là ça pourrait mettre en danger aussi la banque etc donc il ya tout un contexte qui est très très lourd cette année on en a totalement conscience et c'est pour ça qu'on fait ce webinaire qui est un peu différent c'est que d'habitude on est surtout à vous parler du produit de choses techniques agronomiques là on va parler un peu d'argent j'ai envie de vous dire c'est pour vraiment avoir ce côté très retour sur investissement parce que cette année le sujet économique est encore plus prononcé que d'habitude donc c'est pour ça que voilà je vous ai fait écrit chaque quintal va compter chaque cette année pardon c'est parce que voilà le contexte est vraiment compliqué et c'est pour ça que va aujourd'hui on fait un webinaire différent qui est vraiment très très orienté retour sur investissement pour que vous puissiez voir en fait à l'intérêt purement économique d'un outil de pilotage et là on va on va l'étudier en l'occurrence avec avec ce petit fin voilà un contexte vraiment compliqué c'est pour ça qu'on s'adapte en fait à ce contexte aussi donc là j'ai parlé un peu de contexte économique mais il y avait aussi une des raisons réglementaires aussi qui nous pousse à faire ce webinaire aujourd'hui c'est qu'aujourd'hui on est dans un contexte où en fait il ya eu deux mauvaises moissons d'affilée consécutives qu'est ce que ça inclut qu'elles sont les conséquences de ça à la conséquence de ça c'est qu'en fait ça inclut une baisse du rendement olympique donc le rendement olympique pour rappel c'est tout simplement les cinq dernières années les rendements des cinq dernières années auxquelles vous allez enlever là là le rendement le plus haut et le rendement le plus bas et garder au final que les trois ce qu'on pourrait appeler un peu les trois médiants et sauf que ce qui se passe c'est que ben là quand on a deux moissons consécutives très mauvaise en fait ce qui se passe c'est qu'il y en a au moins une des deux qui est qui est prise en compte et donc ça crée une baisse du rendement olympique sauf que le problème c'est que aujourd'hui si vous vous basez sur votre ppf votre ppf lui va se baser sur ce rendement olympique et donc ce qui va se passer c'est que votre baisse de rendement olympique elle va inclure plutôt il va avoir comme conséquence une baisse des engrais à apporter de la dose d'engrais totale à apporter et sauf que du coup si vous mettez moins d'engrais ça crée une baisse de rendement parce que si vous mettez de l'engrais c'est pour du rendement et donc ce qui fait que vous vous rendez compte que bah en fait la conséquence de ce qui s'est passé a recréé de nouveau une conséquence et donc ça crée un cercle qui est tout simplement un peu vicieux c'est que bah une baisse entraîne une baisse qui entraîne la même baisse etc et donc c'est pour ça que par contre pour sortir de ce cercle et ben en fait il faut soit espérer avoir des bonnes moissons naturellement donc là je vais laisser les choses au hasard mais c'est pas du coup je ne serais pas là vous parler de ça mais sinon l'autre solution c'est d'avoir des outils ce qu'on appelle des outils de pilotage qui vous permettent de venir déplafonner et dépasser la dose du ppf donc c'est dans ce contexte là aussi qu'on vous est on veut vous aider à sortir de ce cercle et qu'on fait ce webinaire qui est un peu différent comme je le dis où là on est moins vous parler de ce petit ferme ou plus à vous parler du contexte de la réglementation etc parce que ben voilà il ya un mécanisme qui s'enclenche actuellement il faut il faut le savoir déjà premièrement et deuxièmement là il faut en sortir le plus vite possible parce que ben sinon ça va continuer de s'aggraver en fait voilà je te laisse christophe elle à la slide suivante expliquer encore plus en détail l'aspect réglementaire c'est ça donc du coup comme on l'a dit le le calcul du plan de fumure basé une bonne partie donc sur un potentiel lié au rendement olympique aujourd'hui il faut s'assurer de pouvoir le piloter pour sortir du cercle dont a parlé quentin donc pour ça il ya deux choses le plan de fumure que vous voyez sur la gauche qui est nécessaire qu'il faut produire chaque année quoi qu'il arrive et donc lui son potentiel a baissé puisque la moyenne olympique a baissé et de l'autre c'est le pilotage dernier rapport le pilotage dernier rapport lui il est en fait la faune entre guillemets par la météo et le potentiel de vos parcelles ça qu'est ce que ça veut dire c'est qu'il est dépendant de la météo et du potentiel de vos parcelles et ça le potentiel de vos parcelles notamment ça n'a pas bougé en fait et ça n'a pas du tout changé et donc dans le cadre d'une bonne année il faut pouvoir réajuster la dose du plan de fumure au potentiel réel de l'année et de la parcelle et donc pour ça il faut utiliser un outil de pilotage qui du coup ce ne se soumet pas à la moyenne olympique et à ce qu'on vient d'écrire juste avant et non pour profiter de ça il faut quelque chose de conforme à la directrice bien entendu et donc c'est ce que propose ce petit farm avec deux choses d'abord le ppf puis le pilotage qui lui n'est pas un ppf et donc il faut bien les présenter les deux en cas de contrôle ça c'est juste pour s'assurer que tout le monde soit au clair avec ça faut présenter d'abord le plan de fumure qui est le calcul réglementaire puis le pilotage associé à ce plan de fumure c'est un peu la le recalcule du du plan de fumure entre guillemets au cours de la saison qui permet de d'appliquer une dose autre que celle du plan de fumure mais donc en cas de contrôle il faut bien justifier des deux voilà et une fois qu'on s'est dit ça maintenant passons donc au retour sur investissement et à l'analyse des coûts et des bénéfices de de l'utilisation de ces outils là pour le premier cas on vous a pris le cas de d'une exploitation avec 20 hectares de blé qui s'abonnerait à ce petit farm et on va analyser sans son donc vous avez 20 hectares de blé et on suppose que le prix du blé ça va être voilà 226 euros 75 on a pris à peu près les cours du moment on est conscient que ça peut fluctuer et que ça peut du coup ajuster éventuellement le le total à la fin et on a pris du coup une le scénario d'une baisse de rendement olympique de 4% ces quatre pourcents là il s'explique comment c'est ce qu'a expliqué quentin je prends mes cinq dernières années et sachant que j'ai deux mauvaises pardon je prends mes cinq dernières années j'enlève la plus haute j'enlève la plus basse mais sachant qu'il y en a deux qui sont très basse dans les cinq dernières il va en rester une basse qui va en moyenne en france donc c'est arvalis qui nous sort ça faire descendre les rendements de 4% donc là on a pris la moyenne chez certains ça peut être plus chez certains ça peut être un peu moins si on applique ce scénario là et que on applique enfin on utilise l'outil de pilotage l'idée ça va du coup de compenser cette baisse de rendement en admettant que la météo correspond au potentiel de la parcelle et que donc elle correspond à un rendement olympique on va dire normal classique moyen dans ces cas là on va pouvoir aller récupérer en fait les unités perdues par la baisse de rendement olympique donc les quintaux associés donc là c'est les 12 unités que vous avez là qui correspondent à quatre quintaux on a pris le cas classique encore une fois où un blé a besoin pour produire un quintal de trois unités d'azote vous retrouvez vos trois fois 4 12 et ces quatre quintaux sur une base de 226 euros donne 91 euros à l'hectare si vous avez 20 hectares ça fait 1814 euros donc je répète les 1814 euros ils viennent de j'ai une baisse de rendement olympique donc une baisse de mon total d'azote préconisé par mon plan de fumure d'environ 12 unités en gros que je peux éliminer en gros cette baisse grâce à un pilotage en supposant dans le cas qui est là qu'on est dans une météo moyenne classique où on va faire en fait notre rendement olympique qui correspond au potentiel moyen de la parcelle là on prend une météo normale et on étudiera les autres cas après sachant que j'ai ça j'ai quand même des coûts j'ai le coût de l'abonnement spotify donc à 564 euros et j'ai des coûts d'intrants puisque j'ai mis un peu plus d'azote donc le coût de spotify on vous l'a mis là et le coût de désintrants ici vous rajoutez 12 unités donc voilà si pareil vous pouvez ajuster vos chiffres à 0,8 unités hectares ça vous fait 10 euros de l'hectare en gros et sur 20 hectares voilà 192 euros donc vous retranchez ces deux chiffres là au gain de 1114 et dans une année classique vous récupérez 1058 euros sur l'exploitation là il n'y a plus de notion de à l'hectare on a fait les sommes si vous avez 20 hectares de blé et que vous arrivez grâce à spotify à éliminer cette baisse de rendement olympique qui vous enlève des unités d'azote à la fin vous vous retrouvez avec plus 1058 euros donc en espérant que là ce soit clair quentin s'il ya des questions tu m'arrêtes oui si vous avez des questions n'hésitez pas effectivement parce que c'est tout un calcul donc il faut prendre effectivement n'hésitez pas si vous avez des questions ou voilà voilà et donc là on a repris exactement le même calcul simplement on a fait tourner sur 50 hectares donc c'est vraiment les mêmes chiffres qu'on retrouve avec simplement 50 hectares ici toujours le même prix de blé toujours la même moyenne de baisse de rendement les 12 unités qui sont perdues et qui cette fois ci sur 50 hectares forcément font gagner plus d'argent là puisque la surface est multipliée par deux et demi le gain de même vous retrouvez 4550 euros le prix de spotify qui est toujours à l'exploitation donc lui ne change pas et le coût d'entrant augmente un petit peu puisque c'est toujours 12 unités d'hectares mais sur plus d'hectares une fois que vous avez fait le calcul sur 50 hectares de blé vous retrouvez avec 3500 euros donc là c'est vraiment le même calcul donc je passe vite mais comme ça vous avez les chiffres et là c'est la même chose sur 100 hectares donc toujours le même calcul et cette fois ci c'est 7500 euros de de bénéfices sur une exploitation type avec 100 hectares de blé à piloter une fois qu'on s'est dit ça admettons qu'on ait une mauvaise météo donc encore une fois cette année pas de chance trois années de suite où il y aurait des des mauvaises conditions et un rendement qui baisse il faut quand même faire le calcul parce qu'un achat d'outils de pilotage ça se résonne sur le long terme certes il faut être capable de se rendre compte de ce que ça provoque dans le cadre d'une mauvaise année donc on reprend notre théorie des 20 hectares avec toujours le même prix du blé est toujours la même baisse de rendement olympique s'il ya mauvaise météo l'algorithme de spotify on va pas vous conseiller de mettre encore plus d'azote ce serait complètement absurde donc cette fois ci n'y a pas de de déplafonnement en revanche vous pouvez retrouver des économies d'intrants on a mis à 12 unités hectares qui potentiellement six potifarm vous indique d'en mettre encore moins peuvent être un peu plus élevé ses économies mais on va prendre le scénario standard il n'y a pas de déplafonnement on respecte la dose du plan de fumeur vous avez 12 unités hectares d'économiser ça fait 192 euros et donc sur 20 hectares il ya sur une année une légère perte de 372 euros dans le cadre d'un scénario mauvaise météo donc je résume dans notre exploitation de 20 hectares le premier cas qu'on a vu c'est une météo moyenne normal classique qui me permet de faire mon rendement olympique le rendement olympique normal on va dire celui que vous aviez avant les mauvaises récoltes et là j'avais un gain de 1300 1000 1100 euros si cette fois-ci il ya une mauvaise année le déplafonnement ne me ne s'activera pas entre guillemets puisque il n'y aura pas non plus de justification ce serait gâcher de l'azote d'en mettre plus puisqu'il serait pas valorisé et donc cette fois ci le scénario conduit à une légère perte moins importante que le gain en année classique mais une perte quand même il faut le savoir ça on en est conscient de même sur 50 hectares avec une perte un peu moindre puisque les économies d'intrants sont un peu plus conséquente du coup toujours pareil je multiplie par un facteur 50 donc mon pôle économie est un peu plus important là où le prix spotty farm lui ne bouge pas puisqu'il est à l'exploitation et donc sur 100 hectares on arrive même même à s'y retrouver même en cas de mauvaise météo mais retenez qu'on est proche du zéro à peu près dans tous les cas voilà à l'échelle d'une exploitation on n'en est pas loin et maintenant le retour sur investissement dans le cas d'une bonne météo cette fois donc je reprends la ferme de 20 hectares de blé le même prix de blé et cette fois ci on suppose non pas une baisse mais du coup une augmentation de rendement et là on se dit finalement l'année est bonne cette fois ci et on a un rendement qui effectivement est supérieur donc si j'ai pas de moyens de pilotage je peux pas en profiter et si j'ai un outil de pilotage qu'est ce qui se passe j'ai une augmentation des unités à appliquer qui me donne du coup vu que l'année a du potentiel une augmentation des du rendement et donc des quintaux à récolter donc là cinq quintaux par hectare avec le prix de notre scénario ça fait 113 euros par hectare de gains et donc sur 20 hectares 2260 euros de gains je retranche mon prix spotty farm et mon coup d'intrants qui est cette fois ci de 15 unités supplémentaires donc 240 euros et ça me donne un déplafonnement à 1456 euros sur la ferme de 20 hectares donc un gain très net de quasiment trois fois le prix spotty farm là c'est donc être capable de profiter d'une bonne année finalement et donc de la même manière on déroule sur 50 hectares le scénario avec exactement les mêmes données de base mais simplement un facteur multiplicateur de à l'hectare on va dire qui vous donne dans le scénario enfin dans le cas d'une ferme de 50 hectares de blé un gain potentiel sur une bonne année de 4500 euros et sur 100 hectares ça continue et donc 9500 euros toujours une histoire de facteurs multiplicateur en espérant que ça ce soit clair du coup après on vous résume un peu ce que ça donne le premier scénario vous avez simplement la compensation de la baisse de rendement olympique donc là c'est le cas où mon année est moyenne c'est une année comme on peut connaître en moyenne une année si je suis dans un scénario on va dire je sais pas 80 chez moi c'est 90 qu'un taux de moyenne bah voilà mettons qu'on soit dans une année à 90 qu'un taux le déplafonnement va simplement effacer la baisse du rendement olympique qui vous aura fait mettre en rendement olympique n'ont pas 90 mais du coup 85 on va effacer cette baisse là et dans tous les scénarios récupérer largement le coût d'investissement de spotty farm et se retrouver avec un gain net dans le cas d'une mauvaise météo c'est le seul cas où on peut voir apparaître des pertes dans le cas des scénarios 20 et 50 hectares avec du coup l'absence de déplafonnement quelques économies d'azote quand même mais pas tout à fait au niveau de l'investissement spotty farm en revanche en année bonne météo là vous avez un gain d'autant plus net par rapport au scénario simple compensation et donc là c'est dans le scénario où à la fin de l'année si vous aviez un potentiel à 90 là vous êtes sur une année où vous faites plutôt 95 de moyenne voilà donc dans ces années là là vous allez pouvoir pleinement profiter de ces outils là donc on n'a pas de boule de cristal on sait pas de quoi va être fait l'année qui arrive mais ce qui est sûr ce qui en moyenne admettons qu'on est 50% du temps la bonne météo et 50% du temps la mauvaise météo donc là par exemple on s'est focalisé sur les deux dernières années qui sont mauvaises il faut pas oublier que du coup sur les trois dernières il y en a moins une qui est moyenne et les deux autres qui peuvent être bonnes et donc si on fait la moyenne de sa la moyenne des gains et des coûts engendré par scénario et ben par an en fonction des fermes 20 hectares 50 ou 100 de blé vous gagnez 542 2200 ou 5000 euros en gros et donc ça c'est un gain durable par an lycée sur les années c'est c'est pas chaque année je gagne 542 c'est il ya des années je vais gagner beaucoup plus si j'aime avec là et il ya des années je peux perdre un petit peu en moyenne ça va me revenir à 542 enfin ça me revient non ça va me rapporter à 542 euros sur mon exploitation de de 20 hectares et oui pardon du coup de lequel enfin oui même non si on va aller un peu plus loin donc ça c'est le vous a remis les tarifs moyens là haut là et admettons qu'une marge brute chez vous soit de 275 euros par hectare ça c'est les chiffres de la chambre d'agriculture où vous a remis ce que ça représente en termes d'augmentation avec les chiffres que vous avez ici et donc des augmentations de 10% de la marge brute sur à l'hectare sur votre exploitation voilà avec si vous préférez les données chiffrées par les pourcentages ils sont ici sur la colonne de gauche avec 27 45 et 50 euros par hectare de gains respectifs je vais voilà présenter rapidement comment ça se présente dans dans l'outil sans aller très loin voilà un exemple de spotty farm vous devez avoir l'habitude de l'interface dans l'onglet conseil azoté c'est là que vous allez pouvoir piloter du coup votre azote donc comment procéder vous renseigner vos infos de plantes fumuants sur votre blétendre donc saisie des données saisie de n'étaient groupés dans un premier temps puis des saisies de données spécifiques à la parcelle pour venir étayer le calcul entre guillemets c'est à dire que là vous pouvez soit choisir de remplir les champs avec une étoile exclusivement ça vous donnera un calcul soit si vous voulez remplir les champs dépourvus d'étoiles qui sont pas obligatoires mais qui permettent d'affilier un calcul et une fois que vous avez fait ça piloter l'azote avec le choix des images satellites là ça va vous donner la première étape qui est le plan de fumure voilà mon exemple là j'ai quatre plans de fumure très bien avec une dose totale ne préconisez ici et une fois que vous avez fait cette première étape vous allez voir en fait vos parcelles apparaître ici dans ce tableau là avec la possibilité de demander un ajustement donc une fois que le plan de fumure est fait vous sélectionnez les parcelles vous faites calculer l'ajustement de la prescription et les parcelles se retrouvent automatiquement ici avec une nouvelle dose de calculer et donc la nouvelle dose en question ici cette fois ci donc cet exemple là je les fais tourner sur l'an dernier là me reconnaît en fait le mauvais potentiel de la parcelle et il m'indique bas sur cette parcelle là il ya 31 unités qui sont de trop qui ne seront pas valorisés de toute façon par la parcelle et donc tu peux diminuer la dose et ça ça se fait vraiment en un clic une fois que le plan de fumure est fait vous demandez le calcul il n'y a plus de données à saisir spotifarm s'occupe de tout va chercher les données satellites actualise ses données météo à l'année récupère les données agronomiques qu'il connaît déjà ce qu'elles sont dans spotifarm fait tourner ça dans sa moulinette et informe du coup sur le potentiel le développement de spotifarm et ça vous pouvez le lancer à n'importe quel moment c'est à dire qu'à partir du moment où vous avez votre plan de fumure de fait vous avez vous pouvez lancer votre pilotage au moment où vous partez faire votre modulation vous n'avez pas besoin d'attendre une date en fait le modèle on l'a construit pour analyser le cycle de développement de la de chaque parcelle quand vous sélectionnez une parcelle on vient analyser comment s'est développé le blé et on met ça en rapport avec les données agronomiques et les données météo qu'on y connaît de cette parcelle pour dire bah ok dans cette région là vu la météo vu les données que tu m'as fourni quand je compare les données satellites là a priori l'ajustement il est de temps moins ou plus mais en tout cas il va falloir mettre moins ou plus d'azote puisque la plante est capable d'en absorber plus en fonction des scénarios voilà c'est comme ça qu'on fonctionne mais ce côté analyse du tout le cycle vous permet de demander l'ajustement au moment où vous allez faire votre rapport et donc d'en bénéficier quoi qu'il arrive vous n'avez pas attendre un moment en particulier effectivement en fait ce que ça veut dire notamment pour compéter ce que dit christophe ça veut dire que si en fin de cycle par exemple à un moment vous avez je sais pas une période en fait peut-être un peu courte mais avec des conditions très favorables avec un bon ensoleillement avec pile poil les bonnes doses de de précipitations etc ben en fait on pouvait retourner dans ce petit farm et réajuster la dose parce que là d'un coup vous avez des conditions favorables et là où avant en fait l'outil vous avez peut-être dit ben attention mais 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 moins d'azote parce que ben en fait ça sera pas absorbé par la par la culture en fait là tout d'un coup parce qu'on va réajuster au plus proche de la réalité et ben en fait ça va se transformer en des plafonnements parce que le potentiel est bien là et si vous n'avez pas à douter de pilotage en fait vous seriez passé à côté de ça tout simplement donc on est vraiment au plus proche de la réalité et c'est ça qui fait qu'on va aller chercher toujours le meilleur rendement ou alors les meilleures économies en fait de d'un tronc pour compléter ce que tu disais christophe ça peut ça peut changer effectivement c'est le but du de l'ajustement de ce dernier rapport c'est d'aller chercher vraiment tous les derniers quintaux ou les économies d'un tronc en certains cas pour avoir la meilleure rentabilité possible en fait je te laisse christophe continuer et ben oui de toute façon maintenant qu'on a vu à peu près comment ça se passait alors dans l'interface petit pharma je vais me permettre de vous le remontrer que n'oubliez pas que vous vous guide mais vous avez toujours à disposition de l'aide avec d une série de tutoriels vidéo à regarder directement disponible sur youtube s'il y en a qui préfèrent passer par youtube des articles rédigés pour ceux qui préfèrent lire et la possibilité si vous êtes bloqués de nous contacter et de prendre rendez vous avec nous si besoin donc soit vous mettez un formulaire soit carrément vous nous posez un rendez vous au créneau on est disponible et on prendra le temps de répondre à vos questions le bouton de contact du service client vous le retrouvez en haut à droite là bas voilà donc ne surtout pas hésiter c'est sûr que spotty farm c'est mon quotidien donc je maîtrise mais il est entendable que parfois il y ait des petits problèmes donc voilà cliquez sur ce bouton là on résout et vous pouvez profiter d'un déplafonnement sur toutes vos parcelles une fois qu'on s'est dit ça et ben on attend vos questions s'il y en a voilà n'hésitez pas voilà à à nous faire un retour sur ces sur sur ce webinaire voilà si vous avez tout bien compris c'est la première fois pour nous on fait un webinaire très orienté retour sur investissement donc bah en fait on serait très preneur de vos retours parce que bah on pense que c'est une démarche qui est très intéressante même pas que dans le contexte actuel voilà n'hésitez pas à nous faire des retours pour me dire si vous avez compris les chiffres qu'on vous a présenté et vous dire ben est-ce que vous voudriez qu'on aille plus loin dans cette démarche notamment avec on a prévu de le faire avec d'autres fonctionnalités de spotty farm pour vous montrer le côté enjeu alors du coup je vois une question de bertrand sur le potentiel de la parcelle à 95 au lieu de 90 en fait c'est ce que fait le pilotage de spotty farm j'entends par là que dans un plan de fumure légalement parlant il n'est pas autorisé de modifier le rendement olympique et donc en cas de contrôle un contrôleur peut demander les factures de vente de blé pour se rendre compte du rendement par année sur la ferme sur l'exploitation et il va calculer donc le rendement olympique et il va trouver une valeur peut avoir une marge de tolérance à un quintal près ne soyons pas non plus complètement idiot mais de modifier en passant de 90 à 95 tout seul en justification ça c'est interdit dans le plan de fumure s'il y en a qui veulent faire l'expérience vous pouvez le faire et ça va vous donner une idée de ce que ça donnerait avec un potentiel à 95 mais ça va pas être recevable en cas de contrôle et ce que fait le pilotage c'est ça c'est recalculé en fait un potentiel en cours de campagne en fonction de toutes les données qu'on va avoir analysé donc à la fois météo agronomique et et satellitaire surtout donc analyser le comment le blé se développe en espérant que ça répond bien à la question je pense qu'en tout cas c'est un très bon exemple effectivement que l'effet de la baisse du rendement olympique là que nous partage bertrand c'est qu'en fait si le potentiel normal est à 95 ce qui aurait été en théorie normal ce serait que le ppf indique 95 et qu'on fasse tout le ppf basé sur 95 mais la réglementation n'est pas comme ça la réglementation c'est le rendement olympique donc si on veut compenser un peu cette de anomalie réglementaire on pourrait appeler ça comme ça ben en fait il faut quelque chose pour le justifier et c'est là que ce petit farm va dans le cas d'une météo normal venir compenser cette baisse de rendement olympique donc ceci pour ça que cette année si on a une une bonne météo en fait là par contre un petit pilotage comme ce petit farm va être encore plus rentable que ce qu'on vous a montré parce qu'en fait ça va pas venir seulement compenser la baisse de rendement olympique c'est à venir encore en fait emmener la parcelle la culture plus haut et donc là où on vous a fait des héroïs un peu modeste entre guillemets voilà ce sera encore mieux cette année c'est pour ça que cette année le déplafonnement le pilotage des rapports est encore plus rentable qu'une année normale parce que le ppf est biaisé en fait c'est aussi simple que ça du coup une autre question de antoine dans le cadre d'un ppf fait par un organisme est ce qu'il ya une dose minimale à garder pour le troisième apport là on attaque le sujet du fractionnement des doses donc ce dont j'ai parlé là et ce sur quoi on a pas mal parlé de manière générale c'est le calcul de la dose totale c'est comme ça qui fait la réglementation un plan de fumure ça donne la dose totale à apporter sur l'année sur une parcelle après sur cette dose totale et ce conseil s'applique un conseil de fractionnement l'idée c'est de séparer les apports d'azote la grande théorie pour faire en sorte qu'il y en ait toujours de disponibles pour la plante qu'il n'y en ait pas trop un moment où passer un autre voilà simple et le la dose minimale à conserver pour le troisième apport il y en a pas on peut pas donner une dose minimale qui corresponde à tous les cas grosso modo si vous fonctionnez en trois apports on va faire le cas simple et si si vous fonctionnez comme ça on n'a pas de volonté d'imposer un fonctionnement en un deux trois quatre apports mais si vous faites trois apports avec un début d'hiver pour le talage ensuite vous faites votre deuxième deuxième gros apport la fin février ou début mi février vous arrangez en fonction de façon de l'année et de la région vous êtes en france et vous en gardez pour le troisième apport en gros vous pouvez mettre en réserve 40 unités si vous fonctionnez comme ça mais le fait que le plan de fumure soit fait par un organisme par vous ou en fait peu importe c'est en fonction plutôt du conseil de comment vous souhaitez fractionner cette dose que vous allez pouvoir raisonner la mise en la mise en réserve d'un apport et du coup pour aller peut-être un peu plus loin parce que c'est peut-être ça qui se cache derrière cette question les apports se voit sur les images satellites et donc en fait sont intégrés dans l'algorithme qui analyse le développement de la culture je veux dire notre algorithme il a tout il sait quelle était la dose conseillée vous lui avez dit normalement ce que vous avez épandu de toute façon il le voit par ces images satellites et donc il peut préconiser à la fin combien d'azote il manque ou au contraire s'il y en a déjà un peu de trop qu'aurait été mis et diminuer la dose en fin de cycle alors j'espère que je réponds à la question alors je sais pas si christophe tu as vu mais qu'en fait il y a eu un complément à la question où il indiquait pour les blés avec objectif protéines majeures ça on est censé garder au moins 60 unités référence à oui alors dans le cas spécifique effectivement des blés avec objectif protéines qui ont deux coefficients donc les blés ils ont un coefficient b tous les blés ont un coefficient certaines variétés ont ce qu'on appelle un bq qui est un objectif de qualité et je vous ai parlé en début de de présentation de trois unités nécessaires pour produire un quintal de blé trois unités d'azote pour produire un quintal de blé c'est le coefficient classique standard de la majorité des variétés quand vous avez un bq il peut passer à 3,2 3,4 et ces variétés là dans un objectif protéines en fait nécessite un apport d'azote plus important tard en saison pour être sûr d'atteindre la protéine puisque en gros la phrase qui se dit souvent et qui est vrai c'est pour ça qu'elle se dit c'est que à la fin vous n'allez pas travailler votre temps votre rendement que votre taux de protéines les apports tardifs ils vont pas vous faire gagner en rendement mais en revanche ils vont vous garantir un bon taux de protéines et donc pour ces blés là le conseil de fractionnement effectivement enfin vous pouvez garder le conseil de fractionnement dont vous parlez avec majoration d'un majoration du coef bq et donc la mise en réserve de 60 unités et spotifarm ajustera quand même sur cette base là puisque dans le plan de fumeur vous aurez noté que c'est un blé d'objectif protéines donc c'est tout à fait valable puisque je vois qu'il ya le cadre dans lequel l'oad est bien valide alors que ce soit réglementaire ou agronomique c'est bien valide dans ce cas là on a l'info que ce blé est objectif protéines et du coup la dose ajustée par spotifarm la première que j'ai montré sur le plan de fumeur elle concerne le deuxième apport dans le cadre d'une stratégie en trois apports et la troisième celle là elle est pilotée par le l'onglet pilotage de dernier rapport et si vous étalez les le troisième apport en un trois et quatrième apport et ben là vous pouvez répartir la hausse ou la baisse de d'unité totale sur ces deux apports là si vous répartissez en quatre apports ça c'est pas c'est pas un souci on a on a on a respecté exactement le timing il reste une minute donc voilà très bien et ben donc du coup je vous remets à l'écran le contact donc le site internet où vous trouvez toute façon toute la documentation si besoin spotifarm.fr tout est dispo donc les tutoriels les replay des webinaires pour ceux qui veulent vraiment creuser le fonctionnel donc ce genre de format là donc là c'est le premier qu'on oriente très très retour sur investissement ceux d'avant était peut-être un peu plus outils techniques description des modèles comment est-ce que ça fonctionne et notre adresse de contact si vous avez d'autres questions voilà et puis merci à tous de de nous avoir suivi on vous souhaite donc une bonne journée exact et bonne journée à tous et puis ben voilà en espérant que ça vous a ça vous a plu ce webinaire un peu différent très bien allez bonne journée vous vous Merci.